et salut à tous vous êtes avec pulpe et voilà comme promis je vais vous présenter un deck avec le glouton des vasières déploiement détruisez toutes les unités disposant de un point de force pour chaque unité détruite améliorer la présente unité de deux points donc je vais vous présenter le deck le glouton gourmand gourmet je vous avoue que j'ai eu du mal à faire le deck g c'est la quatrième version là que je joue j'ai fait beaucoup 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 de décès et de défaites pour cela et finalement je suis parti sur un deck donc avec 13 unités le minimum dans le le deck rapidement alors certaines cartes je suis pas encore bien sûr est ce que c'est vraiment des bonnes cartes pour ce deck ou pas voilà mais les quelques parties que j'ai fait là précédemment avant de présenter cette vidéo se sont plutôt bien passé donc j'hésite encore sur deux cartes je suis pas certain de continuer à les mettre mais bon donc on va voir ça ensemble donc on commence avec le vieux rhumelin en barreau de donneur invoquer la présente unité depuis le cimetière sur la même ligne améliorer là de quatre points et donner lui la tribu condamné donc ça on va voir plus loin ça combat avec une autre carte or après spectre de minuit donc générer deux rats sur cette ligne et barreau de donneur générer deux rats à nouveau bon pour le coup cette carte je suis pas sûr ce qui est bien c'est que ça génère des rats qui ont un point de force donc ça augmente la value du glouton mais bon je suis pas certain que ce soit vraiment optimum après j'ai mis sélection naturel donc un sort organique parce que le pouvoir héroïque la capacité du chef je veux dire que j'ai mis ça combatte avec les sorts organiques donc infliger quatre points de dégâts une unité ennemie puis générer sur une ligne alliée aléatoire un bourdon par point de dégâts excédentaire infligé donc du coup ça c'est de la plutôt pour de la gestion ensuite le nid d'arrakas générer quatre bourdon sur une ligne alliée donc je précise que les bourdon ils ont un point de force aussi une ouvrière qui qui mort ça aussi c'est la carte je suis pas sûr ça fait sept points de force mais c'est assez faible parce que en fait ça a quatre points dormir mais si les quatre points dormir sont détruits l'unité est détruite donc c'est moyen et parfois ça peut jouer contre nous ensuite on a bon de prédateurs donc encore un sort organique chaque joueur détruit son unité la plus faible du coup ça c'est très fort on peut on peut trade en fait un petit bourdon à un de force contre une unité qui a trois quatre cinq de force voilà ça dépend des fois c'est compliqué de le placer mais parfois en début de round ou sur un round très court ça peut être dévastateur ensuite parasite donc infliger six points de dégâts une unité ennemie ou améliorer une unité alliée de six points donc ça c'est ça c'est versatile et c'est une carte organique encore vous verrez tout à l'heure la reine andriag donc déploiement la présente unité dévore une unité alliée et reçoit son armure barricade donc barricade ça veut dire en fait quand elle a de l'armure au terme de votre tour infliger un point de dégâts à la présente unité puis générer un bourdon sur sa ligne donc en fait elle va manger par exemple je l'ai mis c'est pour ça que j'ai mis les ouvrières kikimor qui ont quatre points d'armure elle va manger l'ouvrière kikimor donc gagner sept points de force derrière elle va gagner les quatre points d'armure et ensuite en fait à la fin de chaque tour elle va perdre un point d'armure et elle va générer un bourdon à la place voilà tout ça ça synergise ensemble ensuite on a le pugot casse boom donc le déploiement infliger trois points de dégâts une unité alliée aléatoire s'il n'y a pas d'allié infliger cinq points de dégâts à la présente unité à la place du coup avec toutes les petites cartes à 1 il n'y a pas de souci on peut jouer le pugot ça détruira une carte à 1 et comme ça on l'aura à 10 de force ensuite on a soupir tribut déploiement combat à distance jouer une carte organique depuis votre jeu donc on a beaucoup beaucoup de cartes organiques donc si on a besoin d'un sort en particulier et ben on joue soupir et on peut aller chercher le sort qu'on a besoin plus particulièrement ensuite on a doublé double croix d'alzur j'adore ce sort j'adore l'artwork regardez ça c'est magnifique regardez l'oeil qui bouge c'est magnifique voilà j'adore cette carte que je l'ai fait en premium donc jouer l'unité de votre jeu disposant la force la plus élevée ça ira chercher en règle générale c'est pour aller chercher ygern qui a 13 de force et qui est très fort et qui aussi combat notamment ygern on peut le manger avec la reine andriac comme ça la reine andriac gagne l'armure de ygern et aussi ses points de force ensuite donc on a osrel bien sûr en combo avec ygern voilà c'est le combo le combo gagnant on va dire osrel ygern et puis au pire osrel puis qui peut aller manger plus beau dans le pire des cas ensuite on a la trollesse de vergen qu'on va rapprocher chaque fois qu'une unité est détruite durant votre tour améliorer la présente unité de 2 points donc ça vous allez voir quand on a un plateau de jeu rempli de petites cartes à 1 et qui derrière donc sont mangés par le glouton si la trollesse a réussi à survivre elle gagne deux points de elle gagne deux points par unité détruite ce qui veut dire que ça peut monter assez haut du coup le petit combo on pose la trollesse et elle se fait pas gérer dans le meilleur des cas c'est pas gérer derrière on joue le louton et on a deux grosses cartes bien forte ensuite alors oui je l'ai je l'ai mis récemment je les avais pas dans je l'avais pas mis dans mes versions précédentes je les craft et pour d'ailleurs l'épouvanteur endormi 6 3 donc c'est une c'est un artefact 6 3 alliés sont détruits réveiller l'épouvanteur donc vu qu'on détruit pas mal d'unités ça va être facile de de proc en fait son moi je perds mes mots bref donc c'est une carte à 12 derrière moi donc en co bonde combo de fin aussi voilà avec le glouton c'est très fort nagel phare bon ben voilà une carte pour aller chercher regarder deux cartes or aléatoire de votre jeu puis je vous en joue et en une et replacer l'autre sur le dessus de votre jeu donc ça c'est pour pour l'affinage de deck pour chercher ce qu'on souhaite et c'est le higern donc comme on a vu le décret royal jouer une unité depuis votre jeu donc lui je l'ai mis exprès pour aller chercher en fait le glouton voilà parce que higern on a le double croix d'alzur et le décret royal je l'ai mis juste vraiment pour être sûr de pouvoir avoir le glouton au round 1 et le dernier sort renouveau qui est très jolie aussi cette carte elle est magnifique jouer depuis votre cimetière une unité ayant un coup de recrutement de 9 ou moins et donc on joue au troisième round ou deuxième si on est vraiment en galère et et donc on peut rejouer le glouton voilà mais on n'est pas obligé de jouer le glouton non plus un parce que c'est neuf de force ou moins on peut jouer la treless on peut jouer osrel on peut jouer voilà différentes cartes selon nos besoins mais bon en général round 1 on va essayer d'aller chercher le glouton avec le décret royal pour faire un gros play final au round 1 et au round 3 on renouveau le glouton et on fait encore un gros play et tout ça on combat soit avec l'épouvanteur qui fait 12 points en même temps que le glouton soit avec la treless on varie sur les rounds en fait et donc la capacité du chef excusez moi j'en ai pas parlé voilà c'est ordre générer un bourdon sur une ligne alliée 5 utilisations chaque fois que vous jouez une carte organique et donc c'est pour ça on a vu on a beaucoup de sorts organiques générer un bourdon sur une ligne aléatoire donc par exemple on génère un bourdon grâce à notre capacité de chef et après on peut jouer pugot qui va tuer ce bourdon et comme ça on a une carte à 10 gratos presque voilà voilà pour la présentation du deck excusez moi c'était encore un petit peu long je suis vraiment très excité de vous le proposer en vidéo et en partie donc on va aller tout de suite en ladder voilà à tout de suite ok nilf garde donc sa capacité de chef c'est il pioche 3 cartes il pose une carte à 6 et remet 3 cartes de sa main dans son deck alors donc là on voit que on a la double croix d'alzure pour aller chercher ygern du coup je pense que ygern on n'en a pas besoin voilà on a un pugot pour faire un premier play on joue en deuxième on joue en deuxième on joue en deuxième vraiment je suis pas fan du spectre de minuit je vais relancer aux rails au quai drumlin du coup on va voir ce qu'ils avaient on va voir ce qu'il va faire est-ce que ce sera un deck assimilation enfin ça change rien de toute façon on va on va garder le plan de jeu alors le problème c'est que j'ai pas d'écrets royal pour aller chercher le glouton il nous manque d'écrets royal c'est ça le malheur du coup est ce qu'on va pouvoir jouer le glouton ou un balle masqué c'est pas une bonne nouvelle ça qu'est ce qu'on va pouvoir jouer tout de suite je ne sais pas bon balle masqué ça veut dire qu'il a du poison je vous cache pas que ça m'embête ça m'embête ça m'embête on va jouer des petites cartes des petites cartes qu'il aura pas forcément envie de mettre du poison dessus donc nagal phare qui va chercher deux cartes or combien il nous reste de cartes or une deux trois quatre cinq six c'est beaucoup c'est dangereux c'est dangereux de jouer nagal phare on n'a pas bien pioché en fait finalement les cartes qu'on avait besoin enfin au moins le décret royal pour aller chercher le bouton c'est ça qui manque sur tout bon après contre ni le garde et les poisons ça peut toujours être compliqué c'est pour ça là je lui ai donné des petites cibles s'il a envie de voir s'il a envie de gérer car je pense qu'on va continuer là dessus on va continuer avec à jouer des petites cartes pourrait jouer le bond prédateurs pour gérer sa 4 la carte à 4 parce que qu'est ce qui peut avoir des cartes beaucoup plus dangereuse quand même mais voilà on va pas se livrer ah je vous cache pas que mon excitation de vous présenter le deck est d'un coup retombé parce que en fait je vois qu'on va pas pouvoir jouer le bouton ronda à moins d'avoir de la chance sur nagal phare je suis pas certain qu'on joue sur ce route il faut que je me méfie vraiment de ni le garde tout à l'heure j'ai fait une partie déjà je me suis pin branlée bon c'était pas la même version du deck mais voyez du coup comme je lui propose rien de spécial comme comme carte à gérer ou quoi que ce soit finalement je pense qu'il sait pas trop quoi faire lui non plus ok au pied donc il des poisons et des et des synergies espions bien 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 je pense qu'on va continuer on va pas se livrer on joue vraiment des cartes faibles voilà il peut pas faire grand chose il peut pas faire des play value en fait face à notre plateau à moins d'avoir une à eux ce qui reste possible quand même des dragons par exemple qui inflige un point de dégâts à tous les adversaires etc mais bon ils sont rarement joué donc je me livre pas je me livre pas et en même temps je peux pas me vraiment me livrer parce que c'est vrai que le deck là il est sorti un peu n'importe comment on va bien c'est aussi que là le fait qu'il joue poison ça m'embête un petit peu bon maintenant qu'il a joué tous ses poisons de son scénario on va pouvoir jouer plus beau même s'il lui reste des poisons dans sa main au moins il faut pas qu'on laisse partir trop loin aussi parce que c'est vrai que c'est mieux de gagner le round 1 et d'avoir le dernier mot au round 3 pour avoir un glouton qui survit en fait si j'étais sûr qu'on peut y aller chercher le glouton je jouais le brumelin parce que le brumelin en fait se fait manger par le glouton et après il réapparaît avec 5 points de vie mais vu qu'avec le nagalfard je suis pas certain de toucher le glouton c'est un play plutôt dangereux derrière on aurait peut-être envie de jouer la croix double croix d'Alzur qui irait chercher Igerne et avec un peu de chance il me le gère pas mais le problème le problème c'est que Nilfgaard il a l'invocation de l'INFR qui gère instantanément n'importe quelle carte et en plus il me la vole ce qui serait quand même embêtant mais 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 il va falloir prendre le risque il va falloir prendre le risque ou alors on joue à poil l'arène Andriag comme ça voilà elle va générer que deux tokens c'est pas terrible mais c'est toujours mieux que rien ah oui faut que je mange une unité bon on va manger un rat qui est espion j'arrive pas trop à imaginer sa main entre espionnage et poison donc on a vu il a joué il a joué deux joutes deux joutes de tournois donc techniquement mis à part l'invocation d'INFR il a plus vraiment de source il peut avoir trahison qui peut gérer l'armure de Igerne on va voir enfin ce qui est bien c'est qu'il a joué déjà son scénario ça déjà c'est fait ok c'est sympa ça c'est original c'est original c'est original et du coup je crois lui infliger un point de dégâts à une unité ennemie coup mortel infliger deux points de dégâts aux unités adjacentes d'accord si palmerin se trouve dans votre main bon du coup on sait pas s'il s'y trouve ou pas vu que de toute façon coup mortel c'est activé donc là il est à 14 points et 14 points on pourrait prendre le risque de jouer d'abord le brumelin et ensuite Igerne voilà là on lui dit bon ben j'ai pas grand chose vas-y passe passe si tu veux je suis à 12 points je peux pas faire grand chose on essaye de lui tendre un piège là on essaye de lui tendre un piège pour lui dire vas-y prends le round je peux pas arriver à ta cheville ouais il veut continuer à jouer bon il se fait pas avoir règle 12 points c'est encore c'est encore léger puis j'imagine qu'il pense bien à Igerne avec les 13 points qu'il peut me rapporter bon au final je pense que le round va se jouer sur est-ce que je vais avoir le glouton ? non il passe c'est bien ok c'est cool du coup on va aller en troisième round voilà il passe à un point de justesse c'est ce que je voulais c'est très bien bon alors voyons voir ce qu'il nous reste le glouton qui nous troll le glouton qui nous troll bah du coup on va le garder hein soupir c'est pas mal renouveau renouveau qui pourrait aller nous chercher du coup puisqu'on a pas joué le glouton il pourrait aller nous chercher la reine Andriag Pugo je crois que c'est une carte qui coûte 7 en provision donc c'est pareil ça peut aller on peut aller chercher ça du coup on va passer ça sert à rien de jouer plus et on va voir le dernier round comment ça va se passer bon en tout cas son scénario c'est fini on a le dernier mot en troisième round techniquement donc on pourrait avoir un glouton value maintenant ce qu'il faut qu'on aille chercher c'est la la trolless je crois qu'elle s'appelle d'habitude je n'avais jamais joué cette carte donc je vous cache pas que j'ai oublié son nom bah le décret royal qui ira la chercher alors qu'est-ce qu'on a dans le deck qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans le deck Osrel Trolless sélection naturelle ou Nidarakas on peut la chercher avec le soupir le décret royal qui va nous chercher Trolless Nagelfar qui va nous chercher Osrel je crois qu'on est pas mal regardez le bon prédateur on va rester comme ça on va rester comme ça écoutez je pense qu'on peut peut-être s'en sortir Dirty Candle le vertueux c'est bien c'est bien d'être vertueux ok l'usurpateur qui est joué tout de suite donc l'usurpateur qui est une carte évolutive qui a voile générez un agent secret sur chaque ligne ennemie Zell donc il peut tout de suite utiliser son ordre saisissez tous les agents secrets espions chaque fois que vous jouez un agent améliorez la présente unité de 1 point donc nous avons parasite et j'imagine qu'on va le gérer tout de suite voilà et en plus on génère un petit bourdon qui bouge il est mignon je le trouve super mignon vous jette un petit poison là un gaz toxique ok je vous avoue que je suis plutôt confiant là sur la partie j'ai géré son usurpateur il joue des cartes assez faible lui aussi du coup qu'est-ce qu'on peut aller chercher là bon il faut que je me méfie parce que comme je vous ai dit il y a un Nilfgaard qui m'a fait très très mal et c'était on va jouer les ouvrières Kikimor on va voir s'il peut la gérer je vous disais sur Nilfgaard oui je suis tombé sur Nilfgaard il avait joué à Kim il m'a fait deux fois jouer à Kim avec coup de grâce enfin j'étais mal il m'avait sorti des grosses cartes bien lourdes oh il m'avait fait mal mais bref peu importe on s'en fout c'est une autre partie ok il fait son leader il désire la paix prépare la guerre franchement on est vraiment pas mal là on est vraiment pas mal bon du coup du fait qu'il ait une carte à 3 notre bon prédateur il est pas fou fou il est pas fou fou ça y est il commence à se livrer ça va jouer les cartes or alors verrouiller une unité on inflige trois points de dégâts qu'est ce qu'il fait ? il verrouille une unité il inflige trois points de dégâts ok donc ça veut dire qu'il a Ceris et Oak dans sa main bon du coup bah du coup on va aller Pugot ? non on va pas prendre Pugot on va prendre l'arène Andriag on va jouer au jeu on va aller manger la carte à 7 voilà comme ça techniquement on devrait déployer trois tokens mais étant donné qu'on sait qu'il a Aux dans sa main grâce à l'étau je pense qu'il va jouer Aux pour la verrouiller je peux me tromper en tout cas c'est bien là cette petite carte espion qui va être mangée par le bouton ok d'accord Vincent Vincent qui sort c'est très bien Vincent c'est déploiement détruiser une unité ennemie possédant un attribut un attribut c'est quoi ? c'est espionnage c'est condamné et là lui qu'est-ce qu'elle avait la reine ? je sais plus ce qu'elle avait comme attribut elle était condamnée puisqu'on l'a ressuscité bien peu importe qu'est-ce qu'on fait derrière qu'est-ce qu'on fait derrière ? est-ce qu'on jouerait notre notre soupir ? je pense qu'on va gérer notre soupir on va gérer vous pouvez trouver un plaisir mortel on va gérer son Vincent voilà on va venir quelques cartes à 1 on va voir bon là vous vous dites vous voyez le mec il a 26 points nous on est à 9 avec des petites cartes à 1 on fait pitié mais on va voir on va voir à la fin qu'est-ce qu'il va se passer infliger 2 points de dégâts et une unité ennemie ajouter la tribu espion ok c'est sacré donc il a possiblement des je sais plus comment ça s'appelle blablabla séditieux qui fonctionnent avec des cartes espions et plus il y a de cartes espions plus il se booste en fait aristocrate peut-être séditieux je crois que ça s'appelle comme ça en tout cas on sait qu'il a hoax et séris dans la main ça c'est sûr donc qu'est-ce qu'on va faire je pense que c'est le moment de jouer bombe bombe de prédateur et rien de plus on va laisser drive bombe de prédateur bon j'imagine qu'il a deviné le plan de jeu il voit des cartes à 1 j'imagine qu'il sait que à la fin il y aura le glouton on va essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas le gérer ok un petit poison ok tu peux purifier comme tu veux ça ne change rien pop 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 décret royal il va me chercher quoi ah oui donc on jouera en dernier pour l'instant on va jouer l'épouvanteur voilà il a peut-être une fournaise de corat qui pourrait gérer un artefact mais c'est pas certain en tout cas s'il a la fournaise je vous conseille de l'utiliser là-dessus quoique oui c'est peut-être un deck dévotion parce qu'il a joué que des cartes de Nilgarde oui c'est sûrement un deck dévotion donc il ne doit pas avoir de carte neutre on n'a pas vu de carte carte neutre dans son jeu donc après le plan de jeu c'est on va jouer Nagelfar qui va chercher Osrel ou Trolles on va jouer Osrel alors Cérisse 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 Cérite pardon je sais pas pourquoi je dis Cérisse allez hop on va manger Higern voilà on passe ah bah je suis content là pour l'instant ça se ça se passe plutôt mal plutôt bien ok l'invocation d'INFR voilà celle que je vous en avais parlé il a instant géré ma carte qu'est-ce qu'il pourrait avoir derrière il pourrait avoir Joachim Joachim et jouer mon Osrel il pourrait faire ça là on va chercher la Trolles c'est vrai qu'il pourrait jouer il pourrait jouer Joachim into Osrel qui va me piquer parce que lui son cimetière il a pas de grosse carte qui va me piquer Pugo ah bah non oui c'est Hoax suis-je bête suis-je bête ah il va le verrouiller zut alors bon est-ce qu'on peut faire pas sûr pas sûr du tout est-ce qu'on peut faire 33 points c'est dommage que ma Trolles elle soit verrouillée je suis déçu est-ce qu'on peut faire 33 points c'est pas certain on en a 12 avec l'épouvantueur bon allez on va voir oh 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 non un point c'est dommage s'il n'avait pas s'il m'avait pas bloqué mon ma Trolles s'il l'avait pas verrouillée c'était gagné bon bah raté un point enfin voilà vous avez vu il est très joli son dos de carte vous avez vu les mécaniques du deck moi je l'adore j'ai fait quelques parties avant c'était vraiment super j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo ciao les gars